ouf ouf bienvenue dans le monde des mimes coin j'ai nommé le doge et le shiba inu dans cette vidéo je vous propose de voir ces deux cryptos tout l'aspect de leur prix en analyse technique et de voir ce que l'on peut en extraire si tu aimes le contenu de cette vidéo n'oublie pas à la fin ou même maintenant allez tu peux le faire tout de suite un petit pouce bleus c'est gratuit ça me fait plaisir et ça ne prend que une demi seconde alors avant de rentrer directement dans les charts une fois n'est pas coutume on va quand même s'intéresser alors non pas à l'histoire je vous renvoie à toutes les vidéos qui ont été créées mais le dogecoin donc c'est numéro 10 au market cap c'est un petit peu moins de 10 milliards de dollars quand même et ouais c'est pas mal bon alors bien sûr ils en pondent des quantités astronomiques mais en même temps c'est utilisé et c'est présent sur quasiment tous les exchanges et puis donc là pour le coup alors le doge je rappelle que ça a été créé je dirais par une je crois par un gars qui a fait ça sous plus ou moins sous la forme de un truc fun et pour déconner et puis en fin de compte qui a été pris complètement par par son succès je crois même d'ailleurs qu'il n'est plus du tout le monde de la crypto mais bon encore une fois il ya des vidéos qui sont sur le sujet c'est pas le sujet ici et puis le shiba inu qui lui a été un coin alors pour le coup est un véritable mime puisqu'il a été créé je crois en éloge à elon musk qui s'était intéressé de près au doge qui en avait fait dans ses multiples frasques de va et devient je t'aime moi non plus avait supporté donc le doge voilà pour ce qu'il en est de ces deux coins donc 12 et 14 c'est quand même pas mal on voit que le solana qui est juste neuvième on a le cardano l'xrp le bnb etc donc c'est quand même un exploit relativement notable on voit que sur le market cap le doge à ses plus beaux jours c'était quasiment 90 milliards de dollars c'est un truc de malade et aujourd'hui donc on l'a dit on est un petit peu moins et puis son petit son petit cousin ou son petit frère on va dire toujours dans le registre des chiens et bien au plus beau jour c'était 40 milliards et puis là maintenant eh bien on est plutôt aux alentours des 6 milliards alors que peut-on voir sur les crypto que peut-on pardon que peut-on tirer comme enseignement sur c'est sur ces deux sur ces deux choses là eh bien en fait on peut voir que finalement ce sont des cas et même si ce sont des jokes ou si ce sont des mimes comme on dit en bon en bon français eh bien on peut voir qu'on a à peu près les mêmes types de comment dire le même type de courbe que ce qu'on peut avoir sur n'importe quel autre type de de crypto qui se veut être un petit peu plus sérieux on voit qu'ici contrairement alors bien entendu on voit le plus haut ici sur mai 2021 donc on est on reste dans les mêmes dans les mêmes cycles en fin de compte donc on a les plus hauts et les plus bas qui se suivent en fin de compte sur l'ensemble des cryptos donc ça ça veut dire que ce sont des moments forts dans le monde des cryptos et puis on voit que effectivement donc la semaine du 13 juin on a une remontée on voit que sur le rsi on vient décoller un petit peu plus on vient décoller par rapport à cela alors attention toujours à prendre avec des pincettes on avait la même ici on pouvait faire la même conclusion mais ici voyez on est revenu quand même bien en mode de survente et on a pu véritablement de marge ici alors ça veut pas dire que ça va pas continuer vers zéro mais ce que je veux dire c'est qu'on a bien un rebond sur ces niveaux là et que ces coins là en fin de compte suivent le rythme du marché des cryptos en général et bah idem pour le cousin et le cousin on va dire que le cousin il peut être même encore plus intéressant puisque on voit bien ici que la pente est encore plus inclinée alors vous savez ce qu'on voudrait voir c'est quelque chose de ce type là de remonter ici mais ça veut dire que un coin comme ça qui était à qui est à 11 à 11 05 avec plein de zéro devant je vous laisse les compter et bien on pourrait le retrouver très rapidement comme le reste du marché et bien avec un fois quatre à venir dans les semaines ou les mois qui viennent les semaines soyons pas trop optimistes mais je dirais dans les mois qui viennent avec la même type avec le même type de structure on voit ici une double une double correction donc on avait du 1 du 2 du 3 on a une correction ici donc même type de correction qu'on avait connu ici avec la forte la forte mouvance qu'on avait connu début d'année et puis 1 2 et 3 alors comme pour le reste on peut éventuellement encore anticiper un plus bas marginal mais là ça semble être effectivement acquis et on devrait pouvoir repartir à la hausse alors ce qui est intéressant de voir aussi sur le journalier ça nous apprend guère plus de choses si ce n'est que là voyez ce cycle là qui est la dernière jambe et bien il est effectivement il est bel et bien alors depuis ces niveaux là où même depuis ces niveaux là il est bel et bien si on prend le sentiment de manière vraiment générale voilà il est bel et bien terminé alors ici encore une fois on avait des faux départs attention quand on trace des lignes comme ça c'est pas parce qu'on trace des lignes comme ça qu'il faut systématiquement les voir il faut voir si on a des confirmations et il faut d'autres éléments alors là je peux pas tout vous expliquer non plus dans une vidéo qui fait qui fait dix quinze minutes mais il ya des outils il ya des scénarios qui plaident comment dire il ya des outils qui permet et des méthodes qui permettent effectivement de pouvoir confirmer ces choses là ici notamment l'une d'entre elles que je vous répète suffisamment longtemps c'est le 1 2 3 ici sur ces niveaux en journalier donc qui termine ce cycle là attention pour l'instant on n'a pas dit qu'on terminait en journalier ce cycle là c'est du weekly bien donc ici on voit que sur le jour le journalier il ya guère d'autres renseignements que ceux ci et puis quand on descend un petit peu on va prendre du on va prendre du 3 heures ça suffit bon ben on voit qu'on a des choses qui sont quand même intéressantes ici cette montée là si on la passe en 45 minutes on voit qu'on a on a on voit qu'on a voyez ici si on prend par rapport à ces niveaux là et qu'on va peut-être en quinze minutes qu'est ce qu'on peut en conclure ici de ce genre de choses on n'est pas loin d'avoir ici des impulsions en fin de compte d'accord donc on aurait 1 1 2 1 2 1 3 1 4 et 1 5 alors même si en 45 minutes effectivement il ya 2 3 petits doutes sur la reprise ici de ce niveau là par rapport à ça mais on voit qu'en 15 minutes on a de la divergence qui qui découle et puis derrière vous vous rendez compte que on va repasser en 45 minutes vous vous rendez compte qu'un petit peu comme sur le reste ici on a ce pivot là qui a déjà cassé en fin de compte par à la baisse ça veut dire que cette correction là et bien n'est pas terminée ici voyez on aurait pu penser que on avait on sortait ici alors là je suis sur shiba inu 1 on verra doge par la suite et en fin de compte on se rend compte que comme sur le btc et comme sur l'ethereum ce qu'on propose dans nos comptes journaliers et bien c'est qu'en fait on est toujours dans un dans une logique de correction depuis ces niveaux là ici d'accord en ça ou alors ou alors de manière un petit peu moins agréable on a un cycle qui est tronqué ici d'accord et puis on est en train de corriger la chose donc on voit que manière tout à fait intéressante si on met l'ethereum ici par exemple voyez on a fait la vidéo ce matin on est exactement dans le même type dans le même type de schéma vraiment moi je suis toujours un petit peu bluffé par ces choses là ce qui veut dire quoi en fin de compte est ce que c'est étonnant bah en fin de compte on voit que n'importe quel type de marché peut s'analyser à partir du moment bon où il ya suffisamment de de liquidités on voit que le coin ne se on voit ici que sur du 3 heures on n'a pas de truc complètement délirant d'accord donc ça veut dire que il n'y a pas véritablement d'acteur qui est capable de faire bouger ce marché de manière vraiment comme une quasiment unilatérale donc il ya une distribution qui semble relativement bonne on a des hauteurs de bougies qui sont alors bien entendu on a des on a des pouches de ce genre de ce type là ici voyez sur le 3 heures mais relativement ça reste relativement propre et même le doge ici on pourrait même dire que lui il a un peu la patate parce qu'on est en 1 2 3 donc là on a un cycle qui est terminé et ici par rapport à ces niveaux là donc comme on l'a dit on pourrait avoir de nouveau à 1 2 3 d'accord 1 2 3 ici et puis cette correction là on voit que ce pivot ici ne tient plus donc ça veut dire qu'on est en train de corriger l'ensemble de cette ça c'est un cycle qui est terminé en fin de compte d'accord sauf avoir comme on le propose sur d'autres cryptos ici sauf à avoir et bien un sursaut avec une 5 d'accord et ce genre de et ce genre de choses où on irait racheter probablement ça donc encore une fois quasiment le même le même le même mode opératoire que ce qu'on propose sur d'autres sur d'autres coins j'avoue que personnellement j'y attachais pas trop un intérêt et c'est depuis que maxime donc mon fidèle second ici là sur la chaîne et sur les services lames web à qui je salue à qui je je comment dire je donne le bonjour ici s'il est dans l'ombre et bien j'avoue que c'est quelque chose qui peut devenir intéressant parce que ça se trade en fin de compte voilà donc c'est un peu une découverte pour moi c'est un peu c'est vraiment intéressant alors maintenant effectivement sur ce plus haut marginal on aurait une 5 avec une diagonale on a pas mal on a pas mal de possibilités haussières alors voyez ici quand même le bémol voyez c'est pour ça que je dis qu'on aurait une diagonale on pourrait arriver dans la zone des comment dire dans la zone ici d'égalité de jambes donc le 1 le 2 et puis le 3 qui est ici donc dans cette zone là mais voyez que on voit ce qu'on voit également sur l'ensemble des cryptos et bien c'est que pour l'instant les vendeurs ont toujours exerce toujours une certaine pression ou alors on a une timidité des 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 acheteurs l'un comme l'autre on verra ce que le marché nous détaille mais je pense que nous avons des semaines devant nous qui vont être très intéressante et l'été va également être chaud sur le marché des cryptos je vais vous laisser ici donc comme je vous l'avais dit n'oubliez pas les petites cloches d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications les prochaines vidéos que nous aurons demain si je regarde un petit peu mon calendrier ici et bien demain nous parlerons nous ferons un point justement sur le btc et l'ethereum voir si les choses ont changé je vous laisse ici je vous embrasse toutes et tous merci encore une fois pour le support que vous apportez à la chaîne et également tous ceux qui nous rejoignent nombreux sur le discord ça fait énormément plaisir je reprends énormément le plaisir à faire ces vidéos et à être de retour sur ce réseau après une longue absence allez je vous laisse ici je vous dis à très bientôt à demain en fait merci bye je vous laissez voir